bonjour tout le monde, petite présentation et test du mini four grilles que j'ai acheté chez LIDL à 80 euros on a différentes possibilités de chauffe uniquement en haut, en bas, en haut et en bas, avec la chaleur tournante une fonction rôtisserie, la puissance 1500 watts, minuteur de 120 minutes, la capacité c'est 30 litres, le cap d'alimentation c'est 96 cm et il est garantie 3 ans notice d'utilisation vous devez respecter une distance de 10 cm sur la partie haute, 5 cm sur les côtés ne pas installer l'appareil dans un buffet, une armoire ou tout espace confiné quelques recettes à la fin une pince pour les plateaux, pour les grilles, avec des accessoires pour le tourne-broche, une poignée, une grille, un plateau et le mini four, à noter qu'il n'est pas très lourd à soulever, on se reste sur 5,6 kg sur la partie arrière on a le câble d'alimentation, sur la partie avant vous avez la porte on est sur du double vitrage, avec un espace ici, par contre je ne vois pas de joint au niveau des bords de la porte deux éléments de chauffe sur la partie basse, deux sur la partie haute, avec des supports pour le tourne-broche au fond vous avez une ampoule, avec une ampoule fourre remplaçable, on est sur du 15 watts au niveau de la porte vous avez plusieurs positions, une position entre ouverte, mi ouverte et ouverte ça pourrait peut-être manquer un petit peu de résistance à l'ouverture température de 70 jusqu'à 230 degrés avec 70, 150, 200 et 230 degrés avec un bouton concernant le mode de chauffe en bas, en haut, en bas et en haut chaleur tournante plus tourne-broche et la chaleur tournante uniquement et là c'est arrêté 20 minute heure, 0, 20 minutes, 40, 60, 100, 120 minutes imaginez que vous vouliez régler 20 minutes, il ne faut pas mettre directement 20 minutes ce qu'il faut faire, c'est aller plus loin, 40 minutes, et vous revenez sur 20 minutes profondeur en extérieur, la profondeur est de 33 cm, la largeur de 50 cm et une hauteur à peu près de 33 cm en extérieur on est sur 31 cm de profondeur, une largeur de 36,5 cm et une hauteur de 25 cm le plateau on est à peu près sur 36 cm sur 27 cm et en partie intérieur 33 cm sur 23 cm et la grille on est sur 36 cm sur 27 cm à titre indicatif là c'est la grille d'un grand four et là vous voyez le mini four LIDL un grand four ça fait 34 cm sur 44 cm pour la première utilisation, il faut mettre le thermostat au maximum on sélectionne la chaleur haut et bas on ouvre la porte, retirer éventuellement les accessoires insérés, il faut faire fonctionner pendant 20 minutes on va faire une tarte au noix de saint-jacques, il faut préchauffer le four à 210 degrés pendant 10 minutes il faut placer la tarte à mi-hauteur et laisser chauffer pendant 20 minutes je mets approximativement 210 degrés il parle de four traditionnel, je ne vais pas activer la chaleur tournante on va faire simplement une chauffe en haut et en bas je sélectionne la chauffe haut et bas je vais faire chauffer à peu près pendant 10 minutes on est sur 1550 watts ça fait 4 minutes de fonctionnement et là on vient de tomber à 15 watts le préchauffage serait terminé on serai sur 20 minutes au niveau de la place, on est large j'ai ajouté un capteur de température on va voir à combien on se situe on semble se stabiliser aux alentours de 158 degrés on s'approche des 160 j'ai mis la sonde au milieu c'est à dire que plus on est vers le haut ou vers le bas et plus il y aura température on est sur 15 minutes de cuisson on va voir ce que ça peut donner je viens à signaler autour du mini-four au niveau de la porte, ce qui pourrait manquer c'est des petits aimants au niveau de la vitre, c'est quand même chaud je ne pourrais pas tenir trop longtemps on ne va pas se brûler, mais c'est quand même chaud je me suis loupé, il vient de s'arrêter, mais on n'est pas sur 20 minutes on était sur 18 minutes de cuisson on a une petite vue thermique, on est sur une température maximale de 80 degrés on est sur un point le plus haut à 70 degrés je vous remets la vidéo de présentation du téléphone sur le i en haut à droite on va arrêter au total ça aura fonctionné pendant 24 minutes et 30 secondes et une consommation totale de 301 Wh vous voyez ce que ça peut donner au final c'était bien chaud, bien cuit, croustillant, aucun problème on va faire un poulet rôti tourne-broche c'est un gros poulet, on est sur un poulet de 2 kg un mélange huile d'olive et épices pour poulet rôti j'ai peut-être fait l'erreur de retirer les fils, j'aurais peut-être dû laisser les fils je vais mettre le plat on va mettre 200 degrés j'active la fonction tourne-broche on va partir sur 80 minutes je vais plus loin et je reviens c'est vraiment un gros poulet de 2 kg et ça passe chaleur tournante, il y a un ventilateur qui fonctionne, celui-ci il est discret on est à peine sur 50 décibels 820 W 35 minutes de cuisson 820 W au niveau de la poignée, il n'y a pas de chaleur au niveau de la vitre, sur cette cuisson, il y a moins de chaleur mais c'est quand même un petit peu chaud on est sur un peu plus d'une heure de cuisson vous voyez ce que ça peut donner on s'approche de la fin de la cuisson, il reste 5 minutes au niveau de la minuterie, on s'approche également de la fin et là, vous voyez ce que ça peut donner et c'est terminé on est sur 1 heure et 19 minutes consommation totale 1042 W pour faire un réglage on a préparé des frites, avec la friteuse et air chaud double panier de ULTEYNIC je vous remets la vidéo de présentation sur le i en bas on va faire une tartiflette au total on est sur 3 kg et 28 grammes et au niveau de la grille pas de problème on va être sur 220 degrés on va faire chaleur tournante on va partir sur 40 minutes et on verra bien chaleur tournante le ventilateur on est en dessous des 50 décibels chaleur tournante tout court on est aux alentours des 1500 watts au bout de 20 minutes ça vient de s'arrêter on était à peu près sur 38 minutes et consommation total 464 watt-heure au niveau de la vitre c'est chaud vous voyez je peux mettre la main et là vous voyez ce que ça peut donner la petite présentation du mini four de Lidl voilà pour la petite présentation du mini four de Lidl si vous voulez des tests complémentaires dites moi en commentaire de la vidéo qu'est-ce que vous souhaitez et je ferai sous forme de vidéo short au niveau des avantages on a de bons résultats par rapport aux recettes il y a un bon respect au niveau des temps et des températures le préchauffage rapide en à peu près 4 minutes c'est un mini four mais on a quand même une bonne contenance on est sur 30 litres la porte avec 3 positions une porte double vitrage vous avez plusieurs modes de cuisson en haut en bas tourne broche chaleur tournante le ventilateur est discret le minuteur est assez précis le poids il est facilement transportable la garantie de 3 ans au niveau de la poignée pas de problème elle reste froide la lumière du four qui est remplaçable bonne résistance au niveau de la grille au niveau des points neutres il faudrait que je fasse plus de tests complémentaires au niveau du tourne broche j'ai pas trouvé que le poulet était vraiment énormément grillé il était bien cuit il n'y a pas eu de problème mais j'ai trouvé qu'il manquerait peut-être un petit peu de puissance il faudrait refaire des tests complémentaires la température et le minuteur c'est pas du numérique la porte manquerait de résistance à l'ouverture ils auraient pu mettre un petit aimant pour bien tenir fermé à voir dans le temps comment ça va se passer et la lumière qui est en fonctionnement permanent ils auraient pu mettre un bouton pour l'activer désactiver en tout cas un avis positif sur le produit je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis là